Pour les retardataires, ce n'est pas grave, donc ils peuvent nous rejoindre. Moi, je commence la présentation avant de commencer le TD. Alors, c'est juste une petite présentation sur des rappels. Je vais juste vous dire quelques mots sur la complexité. Ici, c'est juste la définition. Donc, la complexité d'un algorithme, c'est la quantité de ressources nécessaires pour exécuter un algorithme en fonction de la taille des données. Donc là, on ne calcule pas la complexité par rapport au matériel utilisé. D'accord ? Parce que pour calculer le temps de calcul d'un algorithme, là, plusieurs facteurs rentrent en jeu. D'accord ? Parmi les facteurs, bien sûr, le matériel utilisé. Donc ici, on ne s'intéresse pas au matériel utilisé. On ne s'intéresse pas à la taille des données entrées. D'accord ? Donc ici, alors la motion de complexité vise à répondre à trois besoins principaux. Donc, classer les problèmes selon leur degré de difficulté. Classer les algorithmes selon leur efficacité. Et puis, comparer les algorithmes résolvant le même problème afin de faire un choix avant de les implémenter. Donc, c'est pour ça qu'on procède à l'étude de la complexité pour voir est-ce que l'implémentation de notre solution répond aux besoins, premièrement aux besoins en termes de difficulté, aux besoins en termes d'efficacité et aussi en termes de temps de calcul minime par rapport à d'autres solutions. Donc, l'objectif, alors ici, comme je viens de le dire, il faut trouver l'algorithme le plus efficace, le plus rapide et qui consomme le moins d'espace mémoire. C'est pour ça qu'on cherche toujours à étudier la complexité d'un algorithme. Donc, l'objectif, c'est de trouver une équation qui relie le temps d'exécution à la taille des données. D'accord ? Donc, sans prendre en considération l'aspect matériel de la machine utilisée. Exemple, ici, je vous donne l'exemple du calcul du factoriel d'un membre. Ça, c'est juste un petit exemple. Donc, ici, la fonction factorielle qui prend en entrée un entier et en sortie nous retourne un réel. D'accord ? Donc, je déclare une variable i de type entier et le résultat fact de type rire. Début. Donc, ici, la première des choses, c'est d'affecter au résultat 1. Ensuite, j'affecte à l'indice i 2. Pourquoi ? C'est pour pouvoir faire ma boucle. Ensuite, tant que i est inférieur ou égal à nfr, qu'est-ce que je fais ? Fact reçoit fact fois i. Ensuite, j'incrémente le i, fait, à la fin, je retourne fact. Donc, ici, si je regarde instruction par instruction, regardez bien, l'affectation de fact 1, c'est une opération, d'accord ? C'est une opération élémentaire. Donc, j'ai la première affectation. Ensuite, la deuxième affectation. Donc, une affectation plus une affectation. Ensuite, ici, dans la boucle PANQE, j'ai une comparaison. À l'intérieur de la boucle PANQE, regardez bien, j'ai une multiplication et une affectation, une addition, plus une affectation aussi, ou bien une incrémentation plus affectation. Et là, je répète combien de fois ces instructions ? Je les répète combien de fois ? Je les répète N moins 1 fois. Pourquoi N moins 1 ? Voilà, parce que i commence à partir de 2. Donc, je répète ces instructions N moins 1 fois. Et puis, la dernière instruction, pardon, la dernière instruction aussi, c'est un retour, d'accord ? Donc, un retour. Donc, comme ça, je n'ai pas réellement calculé le temps que prend cette fonction à s'exécuter, mais réellement, j'ai calculé le nombre approximatif d'opérations que je suis en train de faire, d'accord ? Donc, on trouve que le nombre d'unités de temps est égal à 2. Donc, si je calcule ici, une opération plus 2, et là, N moins 1 fois combien d'opérations ? Une, deux, trois, quatre, cinq. Donc, N moins 1 fois 5 plus la dernière opération qui est retour. Donc, on peut dire que le temps que prend cette fonction à s'exécuter, là, je ne précise pas bien sûr l'unités de temps, on va dire plus 5 fois N moins 2. Unités de temps, quel compte ? Oui ? Pouvez-vous accepter, s'il vous plaît, les retardateurs ? Ah oui, bien sûr. Donc, il faut me faire la remarque, hein ? Parce que… Merci. Sans problème, sans faute. Bon. Donc là, j'ai calculé le nombre d'opérations par rapport à ma fonction. J'ai trouvé 5 fois N moins 2 unités. Donc, en réalité, il ne s'agit pas de calculer exactement le nombre d'unités de temps, mais seulement donner un ordre de grandeur du temps d'exécution en fonction de la taille des données en entrée. D'accord ? Donc, la complexité d'un algorithme, c'est une mesure de sa performance asymptotique. Ça veut dire quoi, asymptotique ? On dit asymptotique, c'est par rapport à la taille des données. Parce qu'on doit s'intéresser à une très grande taille des données. D'accord ? Donc, on s'intéresse à des données très grandes, car les petites valeurs ne sont pas assez informatives pour évaluer une complexité d'un algorithme. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une complexité asymptotique. D'ailleurs, c'est ce que vous faites dans votre cours. Réellement, en deuxième année, vous ne faites qu'une introduction à la complexité. Vous ne faites pas le détail de la complexité. La complexité, c'est tout un module en master. D'accord ? Et puis, dans les pires des cas aussi. Donc, la complexité d'un algorithme, c'est une mesure de sa performance asymptotique, c'est-à-dire avec des grandes valeurs, dans le pire des cas. Qu'est-ce que ça veut dire, le pire des cas ? Dans ce cas, ça veut dire qu'on s'intéresse à la performance de l'algorithme dans les situations où le problème prend le plus de temps possible pour le résoudre. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on veut être sûr que l'algorithme ne prendra pas plus de temps que celui estimé. C'est-à-dire… C'est comme si vous avez un projet. Lorsque vous donnez le délai de réalisation du projet, il faut toujours donner une marge. D'accord ? C'est le même principe. Il faut donner toujours une marge par rapport au temps estimé. Si vous estimez, par exemple, de terminer le projet en trois mois, il faut toujours donner, par exemple, deux mois en plus pour prévoir… prévoir tout inconvénient, tout ajout, tout… D'accord ? Donc, c'est le même principe. Donc, ici, alors, pour exprimer la complexité asymptotique, on utilise la notation de l'ombe d'eau. Il y a plusieurs notations. Dans votre cours, on va s'intéresser uniquement à la notation de l'ombe d'eau, qui s'écrit un grand taux F de N. Donc, N étant la taille des données. Donc, grand taux de F de N, qui veut dire la complexité de F de N. D'accord ? Donc, qui se lit grand O de F de N. Voilà. Maintenant, on va voir les types de complexité. Donc, il y a trois types de complexité. La complexité au meilleur des cas. Donc, c'est le cas où l'on effectue le moins d'opérations possibles. Le meilleur cas, par exemple, si je vous dis, faites la recherche dans un vecteur. Et dès qu'on commence la recherche, on trouve la valeur recherchée. Il se trouve, par exemple, au premier indice ou bien au deuxième. Donc, ça, c'est un meilleur des cas. D'accord ? La complexité en moyenne, donc, elle nécessite la connaissance de la distribution des données. C'est-à-dire les fonctions de probabilité sur les données qui peuvent être obtenues après avoir effectué plusieurs tests expérimentaux. Donc, ça, c'est selon l'expérimentation. Donc, une implémentation préalable de l'algorithme. Et puis, le dernier cas auquel on s'intéresse, c'est la complexité au pire des cas. Donc, elle fournit une borne supérieure, un maximum du temps d'exécution. Mais le temps d'exécution, non pas par rapport au matériel utilisé, parce que pour calculer une valeur réelle du temps d'exécution, il faut savoir la mémoire utilisée, la rapidité du processeur, etc. Donc, là, c'est une estimation qui indique que dans toutes les situations, l'algorithme ne peut pas dépasser la valeur de cette borne. Donc, le pire des cas, le maximum. Et puis, donc, si la complexité d'un algorithme qui manipule une donnée de taille n, n bien sûr est très grande, est évaluée par la fonction, c'est de n égale 5 fois n4, n fois 4 plus 20 fois n fois 2, alors on déduit que l'algorithme opère en ordre de… Là, on va prendre le maximum, d'accord ? Donc, n4, n fois 4, c'est le maximum. Attendez, ça, c'est une n puissance 4. Oui, madame, n puissance 4. n puissance 4, oui. n puissance 4, c'est normal pour dire que je prends le maximum, d'accord ? Donc, s'il y a des retardataires, vous me faites signe, d'accord ? Donc, ici, on va dire que la complexité, donc je dois changer partout, parce que la fonction complexité va prendre la valeur maximum. Madame Kane, des retardataires, c'est accepté. Madame, et le 2, genre 20 fois n, ce n'est pas une puissance n, etc. n puissance 2, je crois, ou n fois 2 ? Il y a la droga, il y a la puissance. Il y a la puissance, voilà. Donc, on va prendre le maximum, d'accord ? Ici, j'ai n puissance 2 et n puissance 4, c'est normal que n puissance 4 est plus grande que n puissance 2, d'accord ? Donc, toujours, on prend le maximum. Ici, si j'ai cette fonction qui calcule la complexité aussi, qui est de l'ordre de n log n plus 12 fois n plus 8, alors la complexité est de l'ordre de n log n, qui est la valeur maximale par rapport à tous ces calculs, d'accord ? Là aussi, si j'ai 10 fois n puissance 10 moins n puissance 4 plus 2 puissance n sur 3, alors la complexité est exponentielle, elle est de l'ordre de 2 puissance n, d'accord ? C'est le maximum que je peux avoir. Il faut toujours choisir le maximum. Maintenant, si la complexité, elle est de l'ordre de 1, dans ce cas, on a une complexité constante, indépendante de la taille des données. Ça ne veut pas dire que j'ai une seule opération. Ça veut dire que toutes les opérations que j'ai dans mon algorithme ou bien dans ma fonction ne dépendent pas de la taille de la donnée. J'ai une affectation, j'ai une addition, j'ai une multiplication, une division qui ne dépendent pas de la taille de la donnée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une répétition par rapport à la taille de la donnée. Dans ce cas, je dis que j'ai une complexité constante. Elle est de l'ordre de O de 1. Mais ça ne veut pas dire que j'ai une seule opération. Ça veut dire que j'ai un nombre d'opérations qui ne dépend pas de la taille de la donnée. D'accord ? Si c'est de n est égal à O de n puissance k, là, on a une complexité polynomiale. Donc, si k est égal à 1, on dira que la complexité est linéaire. Donc, c'est le cas de la recherche séquencière dans une liste ou dans un tableau. c'est k est égal à 2. Elle est dite quadratique. Donc, on l'appelle complexité quadratique. Donc, c'est le cas, par exemple, du trait par permutation. c'est k est égal à 3. Elle est dite cubique. Par exemple, le produit de deux matrices, ce problème est d'une complexité cubique parce qu'on doit avoir au minimum 3 boucles pour faire le calcul. D'accord ? Donc, et puis, si 2n est égal à O log de n ou bien O n log n, on a une complexité logarithmique. Donc, si 2n est égal à O de 2 puissance n ou bien O de n factorial, on a une complexité exponentielle. Donc, c'est le cas des algorithmes les plus longs. La complexité exponentielle déconseille. D'accord ? Donc, si vous avez une solution avec une complexité exponentielle, il faut essayer de trouver une autre solution pour résoudre un autre problème parce que c'est des algorithmes qui sont très, très longs. Bien sûr, je parle de la complexité asymptotique par rapport à une taille très, très grande. D'accord ? Donc, par ordre de croissance, par ordre croissance des grandeurs de complexité, on a O de 1, ensuite O de log n, ensuite O de n, O de n log n, dites sous-quadratiques, semi-quadratiques, O de n2, quadratiques, O de n3 cubique, O de 2 puissance n ou bien O de n factorial. C'est des complexités exponentielles. D'accord ? Voilà. Donc, c'est la fin. J'espère que j'ai fait le tour sur le plus essentiel du chapitre. D'accord ? Donc, maintenant, je vais passer à la série d'exercices. Alors, pour la série… Madame, vous pouvez les envoyer au délégué et il va les partager avec vous. D'accord ? D'accord ? D'accord ? On suppose deux tableaux dont ils sont en répétition de vagues. D'accord ? Donc, ici, je commence par la première action, séquence-itération. Donc, si on analyse bien les choses, on va… Alors, en principe, ici, j'ai… Alors, pour ces deux premiers exercices, donc, j'ai tapé déjà la solution. Pourquoi ? Parce que je dois avoir le code source devant moi pour l'analyser. D'accord ? Donc, regardez bien la première action. J'ai déclaré une constante que j'ai initialisée en 1000. J'ai déclaré les variables NB, I, N de type entier. Ensuite, j'ai déclaré T1, T2, tableau de max de type entier. Début. Donc, on va regarder début, tout ce qu'il y a entre début et fin pour pouvoir donner une estimation du temps de calcul ou bien de la complexité de cette action. Alors, déjà, lire N et NB reçoit 0. Lire N, donc, c'est une opération de lecture. D'accord ? Et NB reçoit 0, c'est une affectation. Donc, ici, j'ai deux instructions élémentaires. Lecture plus affectation, qui ne dépendent pas de la taille de la donnée entrée. Donc, ici, je n'ai pas une répétition. J'ai une seule lecture et une seule affectation. Donc, j'ai deux instructions élémentaires. Donc, ici, la complexité de ces deux instructions est de l'ordre de 1. Vous voyez ? Donc, j'ai deux instructions, mais j'ai une complexité de l'ordre de 1. Ensuite, regardez bien la première boucle pour I. Pour I allant de 0, à N-1, faire lire T1 de I. Ici, si je veux calculer le nombre d'opérations exactes. Déjà, pour I allant de 0, ça, c'est une initialisation de I. Donc, c'est une opération. Ensuite, je dois tester si I est inférieur ou égal à N-1. Donc, un test, une initialisation, un test. Après, par rapport à la boucle pour, j'ai une incrémentation de I automatique. Mais elle se fait. Donc, j'ai une incrémentation plus une affectation. Ou bien une addition de A à I plus une affectation de la nouvelle valeur, toujours à I. D'accord ? Après, à l'intérieur de la boucle, j'ai lire T1 de I. Donc, lire T1 de I se répète combien de fois ? Une fois. Une fois. Très bien. Donc, la lecture du tableau T1 se fait en ordre de N. Donc, si je compte toutes les opérations, j'aurai une opération d'initialisation, un test, incrémentation, affectation et lecture de l'élément du tableau qui se répète N fois. Sauf l'initialisation de I qui se fait une seule fois. Donc, j'aurai 1 plus 4 fois N. Donc, la complexité de cette partie de l'action est dans l'ordre de N. N'est-ce pas ? Donc, j'ai 1. Je n'ai pas détaillé trop les choses. D'accord ? Donc, 1 plus 4 fois N. Elle est dans l'ordre de N. De même pour la deuxième boucle. C'est la même chose. D'accord ? Donc, j'ai une initialisation de I. Ensuite, la lecture du premier élément du tableau plus l'incrémentation, le test d'abord, le test. Ensuite, l'incrémentation de I, l'affectation et la lecture du tableau. D'accord ? Donc, j'aurai 4. Alors, 1 plus 4 fois N. Donc, cette partie aussi se fait en ordre de N. Maintenant, est-ce que c'est clair ou je répète ? Oui, c'est clair, madame. Très bien. Maintenant, la deuxième boucle pour eux. Alors, pour toute cette partie-là, regardez bien qu'est-ce que je suis en train de faire. Pour I, allons de 0 à N moins 1. Faire si T de I égale T de I. T1 de I égale T2 de I. Alors, NB reçoit NB plus 1. Donc, à l'intérieur de la boucle, qu'est-ce que je fais ? Je fais un test. Si le test est vrai, donc, je fais une addition plus une affectation. D'accord ? Le tout se répète combien de fois ? Une fois. Une fois aussi. Deux fois. Voilà. Voilà. Alors, donc ici, le test. Le test. L'incrémentation. L'affectation. D'accord ? Et puis, le test ici aussi est l'incrémentation par rapport à la boucle pour. Donc, réellement, j'ai combien ? J'ai 5, regardez bien. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5 instructions qui se répètent N fois. Donc, 5 fois N. Plus l'initialisation. Plus l'initialisation. Plus l'initialisation de I à 0. Donc, je peux dire 5 fois N plus 1. Si je détaille, c'est de l'initialisation. Si je détaille encore les choses. Et 5 fois N plus 1. On prend le maximum. Donc, c'est de l'ordre de M. Ensuite, la dernière instruction, écrire NB. Donc, c'est une instruction élémentaire à la fin qui est de l'ordre de 1. Donc, à votre avis, quelle est la complexité de cet axiom ? On va voir. D'accord ? Donc, j'ai une complexité de l'ordre de 1. Plus une complexité de l'ordre de N. Plus une complexité de l'ordre de N. Ici aussi, plus une complexité de l'ordre de N. Donc, la complexité de cet axiom est de l'ordre de N. Comment s'appelle cette complexité ? Linière. Linière. C'est une complexité linéaire. Est-ce que c'est clair ou je répète ? C'est clair, maintenant. Y a-t-il des retardataires que je dois accepter ? Non. Très bien. Maintenant, je passe à la deuxième axiom. Pour la deuxième axiom, donc, je regarde tout ce qu'il y a entre début et fin. Ici, je trouve aussi la même chose. Donc, une lecture plus une affectation. Donc, dans ce cas, la complexité de ces deux opérations élémentaires se fait en ordre de 1. Et puis, pour la boucle pour I allant de 0 à N-1, faire l'erté de 1 de I, la même chose. Donc, la lecture du tableau se fait en ordre de N. Deuxième boucle, la même chose. La lecture du tableau T2 se fait en ordre de N. Après, pour I allant de 0 à N-1, faire, regardez bien, J reçoit 0. Ensuite, tant que J inférieur à N et T de 1 de I différent de T de 2, T de 2 de J, faire, J reçoit J plus 1, fait. Donc, la première des choses, on va analyser la boucle tant que. Donc, dans la boucle tant que, j'ai deux tests, d'accord, une incrémentation plus une affectation. Donc, la boucle tant que comporte deux tests, une incrémentation plus une affectation. Alors, quatre instructions qui se répètent au plus combien de fois? au plus, au maximum N fois. On va supposer que tous les T, les T1 de I sont différents de T2 de J. Et dans ce cas, on va répéter au maximum, regardez bien, c'est un élogique. Donc, on va répéter au maximum N fois, d'accord? Donc, ici, par rapport à cette boucle, la complexité de l'exécution de cette boucle est de l'ordre de O de N. Maintenant, on va voir la boucle pour. Donc, toute cette boucle tant que est incluse dans la boucle pour. Alors, par rapport à la boucle pour. Donc, par rapport à la boucle pour, regardez bien. Pour I allant de 0 à N moins 1, faire, J reçois 0. Ensuite, je répète cette boucle tant que N fois. Après, dans la boucle pour, j'ai combien d'instructions? J'ai, J reçois 0. Donc, c'est une opération d'affectation. Oh là là, pourquoi j'ai inversé les flèches? Pardon, j'ai inversé les flèches. Ce n'est pas grave. Comment faire supérieur? Voilà. Là aussi. Voilà. Donc, on a la boucle tant que qui se répète N fois. Et puis, dans la boucle pour, j'ai une affectation. J'affecte à J 0. Et puis, la boucle tant que qui se répète N fois. Et puis, j'ai une addition ou bien une incrémentation plus une affectation. Donc, toutes ces opérations se répètent combien de fois? Combien de fois? N fois. Donc, la boucle tant que, plus un test, plus une incrémentation, plus une affectation. C'est condition vraie, bien sûr. D'accord? Donc, une incrémentation de I, de la boucle, plus le test de I. C'est, on veut détailler les choses. Donc, on a six instructions plus la boucle tant que qui se répète N fois. Donc, réellement, qu'est-ce qu'on a? On a six plus N. Pas plus, plutôt ici. La boucle tant que se répète quatre fois N. Donc, réellement, on a six plus quatre fois N, le tout fois N. D'accord? Donc, six plus quatre fois N, le tout fois N, plus un, bien sûr, par rapport à l'instruction élémentaire de fin qui est écrire NB. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à la complexité? On doit prendre? Le plus grand. Le plus grand, le maximum. Donc, la complexité, elle est de l'ordre de N au carré. Donc, on appelle cette complexité comment? On l'appelle? Quadratique. Quadratique. Voilà. Donc, la complexité de l'action est de l'ordre de N au carré. Donc, on garde le terme le plus significatif qui donne une complexité maximale. Et donc, on a une complexité quadratique. Y a-t-il des questions par rapport au premier exercice? Y a pas? Là, je passe au deuxième exercice. Donc, par rapport au deuxième exercice, là aussi, donc c'est le même principe. Ici, on va calculer, on va déterminer la complexité des algorithmes aussi suivants par rapport au nombre d'étérations effectuées. O, M et N sont deux entiers positifs. Donc, ici, on a quatre algorithmes simples qu'on doit calculer ou bien déterminer leur complexité. Alors, on va commencer par le premier algorithme. Il est où l'exercice? Deux, elle est là, juste là. Donc, regardez bien l'algorithme A. Alors, j'ai deux variables, I, J de type quantier. Donc, j'ai une. À chaque fois, je ne sais pas pourquoi. J'inverse la flèche. Bon. Donc, ici, j'ai deux affectations. Les deux instructions sont deux affectations. Ensuite, dans la boucle de temps, regardez bien, j'ai un illogique. Donc, I est inférieur ou égal à M et G inférieur ou égal à NFR. Je fais combien d'opérations ici? Je fais une incrémentation plus une affectation. Une incrémentation plus une affectation. Alors, à votre avis, combien de fois je répète ces deux instructions? Je le répète combien de fois. Regardez bien la condition. Tant que… Le minimum entre M et M. Prêt. Voilà. Pourquoi le minimum? Parce que c'est un illogique. D'accord? Il suffit que j'arrive à la fin de l'une des conditions pour sortir de la boucle. D'accord? Donc, on a les deux instructions élémentaires d'affectation. Les deux premières instructions. Donc, qui se font avec une complexité de l'ordre de 1. Et puis, pour la boucle, donc, ici, elle comporte deux tests, deux incrémentations plus deux affectations. Donc, six instructions qui se répètent un nombre de fois égal à au minimum entre M et M. Donc, ici, on a une complexité de l'ordre de min de M et M. Donc, elle est comment cette complexité? Elle est comment? Le nerf. Le nerf. Le nerf. Le nerf. Voilà. Donc, c'est une complexité linéaire. D'accord? Est-ce que c'est clair? Je passe à autre chose? Je passe au deuxième algorithme? Oui, madame. Très bien. L'algorithme B. Oh. L'algorithme B. Alors, donc, pour l'algorithme B, là aussi, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai tapé la solution hier soir. Alors, là, vous voyez la solution. Donc, là aussi, regardez bien, ici, au lieu d'avoir le i, j'ai un ou par rapport à la condition de ton que, donc j'ai deux conditions, ça ou ça. Donc, par rapport à la condition, même si la première est fausse, donc je continue jusqu'à ce que les deux conditions deviennent fausses, je sors de la boucle ton que. Par rapport au i, il suffit qu'une condition soit fausse, je sors de la boucle ton que, par contre, par rapport au où, il faut que les deux conditions soient fausses pour sortir de la boucle. Donc, ici, je prends le maximum, d'accord, le maximum des deux tailles M et N. Et le reste, c'est la même chose. Donc, deux instructions élémentaires, donc, d'affectation qui se font avec une complexité de l'ordre de 1. Et puis, par rapport à la boucle, donc, elle se fait de l'ordre du maximum entre N et M. Donc, ici, la complexité de l'algorithme B est de l'ordre de 1 plus le maximum entre N et M. Donc, on va prendre la valeur significative par rapport à la complexité, on va prendre le maximum. Donc, on a le max, elle est de l'ordre de max entre N et M. Donc, c'est une complexité linéaire, d'accord. Maintenant, par rapport à l'algorithme C, alors là aussi, j'ai inversé les flèches, je corrigerai tout à l'heure, d'accord. Avant de vous envoyer la solution, je corrigerai. Donc, ici, alors, j'ai aussi deux opérations d'affectation. Donc, j'affecte à I à 1 et j'affecte à J le 1. Ensuite, regardez bien maintenant la boucle Tant-Q. Par rapport à la boucle Tant-Q, tant que J est inférieur ou égal à N, faire si I est inférieur ou égal à M, alors I reçoit I plus 1. Je peux rentrer dans cette partie combien de fois avant d'incrémenter le J ? Pourquoi ? Parce que le J, je l'incrémente dans le sinon. Imaginez que le I est inférieur ou égal à M. Donc, j'incrémente le I jusqu'à ce que j'arrive à I égal M. Donc, ici, je répète cette incrémentation et cette affectation combien de fois ? M fois. M fois. Très bien. Ensuite, une fois que le I est supérieur à M, je rentre dans le sinon et j'incrémente le J. Ici, lorsque j'incrémente le J, je fais une incrémentation plus une affectation. Ensuite, je reprends encore. Est-ce que I est inférieur ou égal à M ? Non, il est toujours supérieur. J'incrémente le J combien de fois ? N fois. N fois. N fois. Donc, j'ai une opération qui se répète M fois. Plutôt deux opérations qui se répètent M fois. Plus deux opérations qui se répètent M fois. D'accord ? Donc, cette partie de la boucle comporte alors un test de boucle plus un test I inférieur égal à M plus une incrémentation plus une affectation de I qui se répète M fois. J ne s'incrémente pas encore. J ne s'incrémente pas encore. Donc, j'ai 4 fois M. Et puis, pour la deuxième partie, ensuite, quand I est supérieur à M, on a un test de boucle plus un test I supérieur à M plus une incrémentation plus une affectation de J qui se répète 4 fois N. Donc, ici, j'ai combien ? Donc, la complexité de l'algorithme est de combien ? Alors, 2 plus 4 fois M plus 4 fois N. Donc, qui est égal à 2 plus 4 fois M plus N. Et donc, je prends le maximum. Le maximum, c'est on néglige les constantes parce qu'elles sont vraiment négligeables par rapport aux tailles N et M. Donc, on va prendre une complexité de M plus N. Est-ce que vous êtes d'accord ? Donc, j'ai une portion de cette boucle qui se répète 4 fois M fois et la deuxième partie se répète 4 fois M. Donc, la complexité, c'est la somme. 4 fois M plus 4 fois N. Donc, on néglige la constante 4. On ne garde que M plus N. Et madame, pourquoi 4 ? 4 ! Parce que je ne compte pas le membre exact. Regardez bien. Tant que J est inférieur ou égal à M. J'ai un test de boucle d'abord. À chaque fois, je reteste. D'accord ? Est-ce que J est inférieur ou égal à M ? Donc, ça, c'est un test de boucle. Plus ce test. Si I est inférieur ou égal à M. Donc, j'ai deux tests. Alors, I plus 1. Ensuite, je l'affecte à I. Donc, ici, j'ai une incrémentation plus une affectation. Donc, j'ai 4 opérations. D'accord. D'accord. Après, quand je rentre dans le signe, là aussi, j'y reçois G plus 1. Donc, j'ai une incrémentation plus une affectation plus ce test. Parce que je dois reboucler avec la boucle tante que je dois à chaque fois tester. Ici, J inférieur ou égal à M. Et là aussi, même si je ne rentre pas dans ceci, je dois tester cette condition. Dans le deuxième... D'accord. Donc, ça fait 4 opérations. Enfin, opérations, opérations. Voilà. D'accord. Merci. Donc, c'est une complexité linéaire par rapport à la taille, aux tailles M plus N. D'accord ? Maintenant, on va passer au dernier algorithme si vous n'avez pas de questions. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de déterminer le nombre exact d'opérations. L'essentiel, c'est de trouver la grandeur. D'accord ? L'ordre. L'ordre de complexité d'une partie. Là, par exemple, elle est de l'ordre de M. Et là, elle est de l'ordre de N. Comme je ne connais pas les deux, taille M et N, donc je prends le plus entre les deux. D'accord ? D'accord. Maintenant, algorithme D. La même chose, là aussi, j'ai inversé les flèches. Ce n'est pas grave. Donc, ici, là aussi, j'ai deux opérations d'affectation qui se font en ordre de 1. Ensuite, là, il faut bien lire la boucle tant que. Alors, tant que J est inférieur ou égal à N, faire si, là, il y a déjà un test de boucle. D'accord ? Un deuxième test. Si I est inférieur ou égal à N, alors, I reçoit I plus 1. Donc, ici, je vais exécuter cette partie, comme tout à l'heure, combien de fois ? Une fois. Une fois. M fois. Très bien. Et lorsque je rentre dans le sinon, c'est-à-dire une fois que le I devient supérieur à M, je rentre dans le sinon. Qu'est-ce que j'exécute ? J'exécute cette incrémentation, cette affectation et cette autre affectation. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Là, lorsque je reboucle avec la boucle tant que, qu'est-ce que je trouve ? Je trouve que le I est réinitialisé en 1 et donc, je rentre encore dans cette boucle. D'accord ? Donc, pour la première partie, je vais l'appeler action 1. Quand I est inférieur ou égal à M. Donc, je fais un test de boucle, un test par rapport à I inférieur ou égal à M, ensuite une incrémentation, ensuite une affectation. qui se répète combien de fois je répète toutes ces instructions M fois. Donc, j'ai 4 opérations qui se répètent M fois. Donc, 4 fois M. Ensuite, lorsque je viens à la deuxième partie, quand je rentre dans le sinon et j'incrémente le J, là, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Je teste d'abord, pardon, quand je rentre dans le sinon, je réinitialise le I. Donc, je rentre encore dans cette boucle et je l'exécute aussi 4 fois M. Je répète tout ça combien de fois ? À chaque fois que j'incrémente le J, je réinitialise le I. Donc, réellement, 1 fois. Voilà. Je fais l'incrémentation de J et l'affectation 1 fois, plus cette boucle aussi, que je répète, 1 fois. D'accord ? Donc, quand I est supérieur à M, on a un test de boucle, plus un test I supérieur à M, plus une incrémentation, plus une affectation de J, plus une initialisation de I. Plus, une fois qu'on a initialisé le I, donc, on va répéter action 1 qui se répète une fois. Donc, j'aurai, alors, 1 plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, donc 5, plus cette opération qui se répète une fois, donc 4 fois M, fois N. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui. Très bien. Donc, la complexité de l'algorithme D égale à 2, 2 instructions, plus 5 fois N, plus 4 fois M, fois N. Et donc, elle est de l'ordre de combien ? On va prendre le maximum, c'est N fois N, en négligeant les constantes. Donc, la complexité est de l'ordre de N fois N. Donc, ici, la complexité dépend de deux tailles. Donc, elle est comment ? Elle n'est pas linéaire, d'accord ? Elle dépend de deux tailles, donc elle est quadratique. D'accord ? D'accord. Très bien. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que vous n'avez pas de questions ? Madame ? Oui ? On beaucoup le temps qu'on prend le cas le plus défavorable. Bien sûr, c'est le pire des cas, bien sûr. Donc, c'est N. C'est N, oui, bien sûr. Ok, merci. Il faut toujours prendre le pire des cas. C'est-à-dire que, quand vous donnez la complexité, il n'y a pas un maximum plus que ça. D'accord ? Donc, au maximum, je vais exécuter la complexité est de l'ordre de N fois N. On néglige les constantes parce qu'elles sont vraiment trop petites par rapport aux tailles des données parce qu'on est là, on est en train d'étudier la complexité asymptotique, c'est-à-dire par rapport aux très grandes tailles. D'accord ? Qui sont significatifs pour calculer la complexité. Est-ce que c'est clair ? Oui, madame. Très bien. Alors, est-ce que ça suffit pour aujourd'hui ou je continue avec les autres exercices ? Quel est l'exercice suivant ? Très bien. Donc, on fait au moins la première question. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écrire l'algorithme de recherche dichotomique d'une valeur dans un vecteur trié d'identité de taille N et calculer sa complexité. Alors, ici, je vous ai ajouté la définition. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je l'ai placé ici. Madame, je vous ai dit Hein ? Je vous ai dit Bernard, on court dans un moment. Bernard, on court ? L'algorithme, d'accord. Très bien. Donc, pas la peine qu'on le fasse. Ou là, on le refait. On le refait, on verra comment on calcule sa complexité. C'est quand vous voulez. Oui, madame, on le refait. Très bien. Alors, je vous donne au moins le principe de la recherche dichotomique. Donc, je l'ai rajouté ici. Alors, il s'agit de diviser le tableau en deux sous-tableaux. En un point milieu. Début plus fin, div 2. Début, c'est le premier élément. C'est l'indice du premier élément. Fin, c'est l'indice du dernier élément. Début, c'est 0. Fin, c'est 1 moins 1. D'accord. Div 2. Après, on va vérifier la valeur recherchée si elle est égale à la valeur qui se trouve au milieu. Donc, ici, on fait une division entière. Donc, on a toujours, on peut toujours, c'est pour ça que ici, j'ai précisé div au lieu de slash. D'accord. Donc, div, il s'agit de la division entière. Donc, je regarde si la valeur recherchée, elle est égale à la valeur qui se trouve au milieu. Donc, je retournerai. Sinon, c'est la valeur du milieu et supérieur à val. Donc, qu'est-ce que je fais ? C'est la valeur du milieu et supérieur à val. Ça veut dire que je vais chercher sur la première partie du tableau. Le début jusqu'au milieu. Voilà, à gauche. Le premier, la première partie du tableau. Donc, du début vers le milieu. C'est la valeur recherchée et plus grande que le milieu. Donc, qu'est-ce que je fais ? Donc, je focalise ma recherche à partir du milieu jusqu'à la fin. D'accord ? Donc, milieu, fin. Ici, il faut que le tableau soit trié. Donc, la recherche d'économique se fait uniquement sur les tableaux triés. Après, je procède de la même manière avec le sous-tableau juste à trouver la valeur ou arriver à début supérieur à fin. Donc, ou bien croisement jusqu'à ce que j'arrive au croisement d'indice pour dire que la valeur n'existe pas. Maintenant, on va écrire ensemble l'algorithme. Alors, je vais rajouter une nouvelle diapositive. Donc, on va écrire l'algorithme. Donc, c'est comme vous voulez. Soit on écrit une fonction. Là, si on écrit l'algorithme, ça veut dire qu'on est obligé de lire le tableau, etc. Et donc, sûrement, la complexité va être de l'ordre de n. N'est-ce pas ? Donc, on va d'abord écrire une fonction qui permet de faire la recherche d'économique. Après, on étudie sa complexité. On verra la complexité de la fonction. Ensuite, on écrira un algorithme qui fait appel à la fonction. Parce que si on le fait dans un algorithme, on va avoir une complexité de l'ordre de n pour la lecture des éléments du tableau. D'accord ? On écrit la fonction ? Oui. Très bien. Allez, ensemble. Alors, fonction. Qu'est-ce qu'elle prend en paramètre d'entrée ? Pardon, le nom. On va donner d'abord le nom. On va l'appeler Dico, par exemple. Qu'est-ce qu'elle prend en paramètre d'entrée ? Je ne sais pas. La syntaxe utilisée par rapport à votre chargée de cours, l'essentiel, c'est en entrée. C'est deux points, c'est ça ? C'est comme ça. OK. Qui est de type tableau ? Et puis, qu'est-ce qu'on prend aussi en entrée ? Vous précisez la taille ? Je ne sais pas. Oui, N. 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 En paramètre ? Non, la taille. La taille. La taille, oui. Tableau de son élément, par exemple. Ensuite, on a aussi N qui est de type entier. D'accord ? Donc, j'ai un tableau de son mathémat. J'ai N de type entier. N, c'est la taille. Et puis, en résultat, qu'est-ce que je retourne ? Va leur trouver ou non trouver ? Boullia. Voilà. Donc, je retourne un boullia. Voilà. Je vais réduire la taille. Voilà. Après, donc, on va commencer par les variables. Madame, j'ai fait la fonction. On n'a que d'un partagé. Partagé, non ? Madame, non ? Partagéra, comme ça, on va étudier juste la complexité de la fonction. On va savoir comment déterminer la complexité de la fonction. Après, bien sûr, je rajouterai dans ma présentation. D'accord ? Est-ce que vous voyez son partage ? Attendez, je n'ai le partage dans mon écran. Est-ce que vous voyez maintenant son partage ? Moi, je vois. Bien, il y a un research. Bien, il y a un research. Il y a une implémentation en C. D'accord. Il y a une implémentation en algorithmique. On ne voit pas bien la dél'implémentation parce que tu l'as faite comme un commentaire. Et voilà. Alors, comment tu as travaillé ? J'ai créé un tableau généalisé des variables. Pourquoi tu as déclaré une variable de type boolean ? Je peux faire directement le retourné sans déclarer de boolean ? Eh oui. D'accord. Pour minimiser, pour optimiser le code. Après ? Après, lire le tableau. Oui. Donc, ça, c'est l'algorithme. Lire une valeur. Lire K. Pourquoi ? La valeur à un jeu. C'est la valeur que l'on va rechercher dans le tableau. D'accord. L'initialisation, taille start, end, ou le variable found. D'accord. On va d'aider à un jeu. Attends, attends, attends. Start, tu l'as initialisé à zéro. Oui. Ou end, à l'âge size. C'est l'autre. C'est n moins 1. D'accord. n moins 1. C'est n moins 1. Size moins 1. Size moins 1. D'accord. D'accord. Ensuite, quand est-ce que tu t'arrêtes ? Non, arrête. C'est start. C'est supérieur à end. Là, on a trouvé la valeur. Là, on a trouvé la valeur. Attends. C'est start. C'est inférieur au regard à end. Non. Start, il est toujours inférieur au regard à end. Start, c'est le début, d'accord ? Oui. Début du tableau. Ah, d'accord. Et tant qu'il est inférieur, qu'est-ce qu'on fait ? Start va changer au cours de l'algorithme, madame. Qui fait-je ? Start va changer au cours de l'algorithme. C'est un exemple. Eh oui. Moi, je préfère faire autrement. Je peux vous proposer mieux. D'accord ? On calcule mid. C'est du mid. C'est égal. D'iludiv, d'accord ? Il te manque, il m'est d'attends. On est algorithmique. On est algorithmique. On écrit div au lieu de slash. D'accord ? Après, c'est T2 mid égale k found, reçoit vrai. D'accord ? Donc, je suis quand même de la boucle. Il a trouvé la variable. Sinon, c'était du mid supérieur à qui. Et on soit mid moins 1 de la première partie de la tableau. Oui, c'est juste une manière pour minimiser. Voilà. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Sinon, c'est mid. Donc, deux fois que je divise le tableau, je peux supposer que la taille n est égale ou bien size, dans votre cas, égale de pièce en sk. De pièce en sk. Madame, qu'est-ce que vous proposez ? Moi, je propose un peu différent. Elle a beaucoup de temps que je préfère la tester par rapport au fin moins début supérieur à 1. D'accord ? Donc, fin moins début supérieur à 1. Le milieu, je lui affecte des début plus fin div 2. Ensuite, je vérifie si c'était de milieu égal val. Alors, je retourne vrai. Directement, la fonction retourne est vrai. D'accord ? Donc, sans rajouter de bons liens. D'accord. Donc, vous savez, pour résoudre un problème, il y a des milliers de solutions. Donc, l'essentiel est que votre solution répond aux besoins. Ça ne veut pas dire que la solution est meilleure ou la taille comme meilleure. D'accord ? Donc, les deux solutions ont une complexité de l'ordre de log n. Madame, ce sera possible de mettre un nom là ? Bien sûr, bien sûr. Je vais la rédiger. Je ne sais pas. On n'arrêtez le partage. Je ne sais pas. Et lesquelles on continue ? Mme la solution ? Ou là, je la dis ? Madame Adjian Kouroujou. On va vous aider. D'accord. Donc, je vous remercie. Alors, la semaine prochaine, challah, on va se voir. D'accord ? On va faire un TD présentiel. On va essayer. On va essayer.